Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 4 décembre 2021. Il est 11h10. Nous recevons avec un grand plaisir Maître Massournakan, avocat et président de SOS Consommateurs. Maître, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, bonjour Fatou et bonjour à tous vos auditeurs et ceux qui suivent aussi en ligne. Je salue aussi votre équipe technique qui vous assiste pour cette émission. J'espère que tout ce qu'on dira aujourd'hui sera utile pour les populations. Nous l'espérons. Merci Maître Massournakan, à vous aussi pour la disponibilité. Merci à Djaou Diallo pour la mise en onde. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diata. Avocat inscrit au barreau du Sénégal en 1982, Maître Massournakan est le président de SOS Consommateurs. Il est le leader de l'Union des forces patriotiques, parti politique sénégalais. Maître Kahn a exercé des responsabilités d'abord au sein du Parti démocratique sénégalais, puis du parti de l'opposition, notamment l'Alliance des forces de progrès, avant de créer sa propre formation politique, l'UFP, officiellement reconnue le 8 décembre 2003. Lors des élections législatives de 2007, l'UFP a soutenu la majorité présidentielle, mais quitte la coalition Ouarui. Ce défenseur des droits de consommateurs est connu également pour son franc-parler. L'on se rappelle en 2018, lors du procès de l'imam Daou, lors duquel l'avocat était dans la pôle de défense. Il persistait qu'il y a eu une même mise des Occidentaux dans ce procès. Aujourd'hui encore, Maître Massournakan, sur la hausse du prix de l'électricité, plaide pour un audit de la Sénélec, car, dit-il, il y a beaucoup de malversations et de l'argent liquide pris à la Sénélec, et cela depuis toujours. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous recevons Maître Massournakan, avocat et président de SOS Consommateur, qui porte beaucoup de combats, en dehors même de l'électricité. Un commentaire, Maître, sur ce portrait ? Le portrait a été très élogieux. Je voudrais simplement préciser que, pour ce qui concerne l'union des forces patriotiques, c'est d'autres personnes qui gèrent ça. Vous avez vu que j'ai pris mes distances depuis fort longtemps, parce que je me suis toujours dit qu'en politique, si vous n'avez pas les moyens de financer vos activités politiques, ce n'est pas la peine. Vous n'êtes d'aucune utilité pour les populations. Par contre, là où j'ai pensé pouvoir être utile, c'est dans la défense des consommateurs, parce qu'il s'agit essentiellement du droit des consommateurs. Et il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de délinquances économiques. Et c'est là où nous pensons qu'étant très documentés dans tous les secteurs, parce qu'on se documente beaucoup, nous sommes en mesure d'essayer de défendre les consommateurs, encore que nous demandons toujours aux consommateurs de venir participer à la défense de leurs intérêts, ce qui tente à venir, mais nous ne désespérons pas. En tout cas, il nous arrive des moments de désespoir, mais nous reprenons rapidement en nous disant que que de défendre des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes. Alors, un moment de tristesse a été vécu hier par tout le Sénégal, le monde sportif, mais aussi politique, suite au rappel à Dieu de Lamine Diak. Un témoignage, on suppose que vous l'avez connu ? Lamine Diak était un grand homme, un grand monsieur, un citoyen d'une grande utilité, qui a eu un parcours remarquable, extraordinaire, aussi bien dans son pays qu'à l'extérieur. Il a honoré le Sénégal à l'extérieur et il est arrivé à un âge où vraiment tout le monde espère arriver à cet âge et c'est heureux qu'il ait rejoint l'au-delà dans son pays. Nous présentons nos condoléances à toute sa famille, aussi bien sa famille originelle que sa famille, la grande famille du Sénégal, la grande famille du sport. Et nous prions pour qu'Allah ait pitié de son âme et qu'Allah l'accueille au paradis. C'est une personne qui a beaucoup marqué l'histoire du Sénégal et que les Sénégalais n'oublieront pas certainement. Maître Masourna Khan, alors nous passons à la grève des transporteurs, le calvaire des usagers, vous défendez les consommateurs, vous suiviez certainement de très près ce mouvement du mar. Comment vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu vraiment avec beaucoup de tricesse et une certaine colère aussi, parce que j'ai constaté que des deux côtés, il y a beaucoup de manquements. Les transporteurs ont le droit d'aller en grève, ils ont le droit de faire des revendications, mais ils n'ont pas le droit de prendre en otage tout le pays à travers une grève générale où il y a tous les syndicats réunis sans assurer d'aller en grève générale, bloquer tout le pays, sans assurer le service minimum. Sont-ils obligés de le faire ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un secteur où on est en mission de service public. Le transport public de voyageurs, c'est un service public, c'est une mission de service public que l'État doit assurer aux populations. Ceux qui ont leur véhicule, d'accord, mais ceux qui n'ont pas de véhicule et qui ont le droit à la libre circulation garantie par la Constitution, l'État doit leur assurer ce déplacement, cette circulation. Et dans tous les pays de grande démocratie, vous voyez comme en France, il y a la RATP, etc. Bien qu'il y a du privé, à travers des taxis privés, des transports privés, de marchandises ou autres, au Sénégal, l'État n'a pris qu'une petite part infime de cette mission de transport public à travers d'abord Sotrac, ensuite Dakar-Demdic. C'est minime. Or, s'il y avait 80 ou 90% de ce transport public de voyageurs assuré par l'État, à travers des sociétés comme Dakar-Demdic, à travers le truc qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire le BRT, le TER, tout ça, il y aurait à travers, vous avez vu en France, les tramways, les réseaux de, comment on les appelle, les trains, les tramways, les métros, etc. Tout ça, c'est le transport public de voyageurs. Et c'est une mission de l'État. Maintenant, si l'État veut cette mission, confier ça à des privés, c'est possible. Mais il devait non seulement assurer la plus grande partie, selon nous, mais même si c'est ouvert à des privés, l'État doit les subventionner. Pour que le prix du transport ne soit pas le prix de revient plus la marge des transports. Comme l'État le fait déjà avec Dakar-Demdic, avec ce tram d'abord, avec Dakar-Demdic, il n'y a pas de raison, et ce n'est pas normal, que l'État subventionne le transport public de voyageurs dans Dakar-Demdic et ne le fait pas avec les privés à qui il a délivré des licences pour les autoriser à participer à cette mission de service public. Donc là, c'est une faillite qu'il faut corriger parce que ces privés qui ont fait des investissements, qui ont leur car, ou leur car rapide, ou leur moyen quelconque, ces privés, ils ont fait un investissement, ils exploitent, et il y a une durée d'amortissement, ils doivent renouveler. Il faut qu'ils puissent s'en sortir. Il faut que l'État les soutienne, parce qu'on leur a confié une mission du service public. Il faut que l'État revoie sa politique vis-à-vis d'abord de ces privés, mais surtout, selon nous, SOS consommateurs, nous estimons que l'État doit reprendre, à travers une politique d'orientation du transport, l'État doit reprendre la plus grande part du transport public du voyageur, à 80% ou 90%, à travers des chaînes de bus non-stop, etc. C'est un investissement, mais il faut le faire. Recruter tous les chauffeurs de car rapide, de Ndiagandiaï ou autres, qui ne sont pas bien traités, il le dit, c'est dans les revendications, c'est dans les 11 points, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas un salaire correct, ils n'ont pas d'assurance de couverture maladie, ils n'ont absolument rien. La retraite, n'en parlons pas. Donc, si l'État, à travers un service public de transport, recrutait ces gens, les formait, comme il faut, parce qu'ils ne sont pas formés, ils sont formés dans l'État, ils sont formés dans l'État. Et s'il y a autant de tracasseries policières, comme on dit, sur les routes, c'est parce qu'il y a beaucoup de mauvais comportements des conducteurs. Non seulement il y a les véhicules qui ne sont jamais en bon état, des fois il y a un véhicule qui passe devant toi, tu vois le véhicule, tu te dis, mais c'est un cimetière roulant, et ensuite tu te dis, mais comment ils ont fait pour avoir la visite technique ? Parce que quand on leur réclame des pièces, ils montrent la visite technique. Comment ces véhicules ont fait pour avoir la visite technique ? Quand il y a un accident grave ou c'est un défaut mécanique, on aurait dû expertiser le véhicule après l'accident. Nous, nous l'avions toujours proposé, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir été assureur pendant 15 ans. Je sais que ces véhicules, quand ils ont un accident, quand on expertise l'épave, même, on se rend compte que c'est le bras de la roue qui a cédé, ou c'est un autre, ou bien il n'y a pas eu de frais, ou ceci, cela, des fautes qui existaient avant. Et ils parviennent à avoir la visite technique malgré tout ça ? C'est-à-dire qu'il y a aussi problème ? Vous savez, la visite technique, c'est un peu l'expertise périodique d'un véhicule. C'est obligatoire. Il n'y a qu'au Sénégal où on voit ce track d'abord, Dakar Demdic, ils n'ont pas de visite technique, ils n'ont pas d'assurance obligatoire, en tout cas jusqu'aux dernières informations que j'ai eues, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation. Et c'est totalement illégal. Même si c'est l'État, à travers Dakar Demdic, qui exerce cette partie de la mission de service public du transport, il doit être en règle. On a dit qu'il y a le code Ciment, par exemple, qui prévoit l'assurance obligatoire de tout véhicule terrestre à moteur. Donc les bus de Dakar Demdic en font partie. Pourquoi les policiers n'exigent pas de Dakar Demdic ? Leur assurance, c'est obligatoire. La visite technique, c'est obligatoire. Et la plaque d'immatriculation, c'est obligatoire. Donc ces deux poids de mesure, c'est inadmissible. Il faut que le traitement soit le même. Aussi bien pour Dakar Demdic, qui est une société où l'État participe majoritairement, et les privés à qui l'État a consenti des autorisations pour exercer la mission de service public. Venons-en à la gestion du mouvement d'humeur par l'État. Les transporteurs ne sont pas les seuls. Souvent, le mot qui revient, c'est non-respect des accords. L'État ne réagit pas lors du dépôt de préavis. Et on attend un mois lorsqu'il y a un mouvement d'humeur. Même, on peine à négocier correctement. Comment vous expliquez-vous tout cela ? Alors, je disais au début de mon propos qu'il y avait des torts des deux côtés. D'abord, je disais que les transporteurs n'ont pas le droit d'empêcher les gens, en faisant une grève totale, d'empêcher les gens de circuler. Ils doivent assurer le service minimum. Et l'État doit y veiller. C'est-à-dire que s'il y a grève totale, comme on a subi ces jours-ci, l'État devait, avait l'obligation, dans l'urgence, de mettre en place un système, c'est-à-dire de réquisitionner des transporteurs et de les obliger à travailler. Suffisamment de transporteurs pour assurer un service minimum. Les élèves qui vont à l'école, les gens qui vont à l'hôpital, qui ont des rendez-vous, etc. Et les gens qui vont au travail. Pour la plupart, l'État devait réquisitionner. Et s'il y a des chauffeurs récalcitrants qui refusent cette réquisition, on doit simplement retirer leur licence. Parce qu'on leur a donné une licence pour faire la mission de service public. Donc, il y avait ça. On a mis l'économie à terre pendant ces jours. Or, le droit de grève, tel qu'il est prévu par la Constitution et les lois qui l'encadrent, prévoit d'essayer à ne pas dépasser. On vous dit deux choses. Il y a deux choses. D'abord, les grévistes n'ont pas le droit de mettre en péril l'entreprise, à plus forte raison, l'économie de tout un pays. Ils n'ont pas le droit d'empêcher ceux qui veulent aller travailler, à aller travailler. On a vu à Joubel, on a caillassé des trucs et tout ça. Là, on a détruit des biens. Même ici à Dakar. Voilà. Et j'ai vu qu'on exige maintenant la libération de ces gens. c'est-à-dire qu'ils ne soient pas jugés qu'on les libère. C'est inadmissible. C'est anormal. Quelqu'un qui a détruit volontairement un bien public ou même un bien privé, qui a empêché des gens qui voulaient aller travailler d'aller au travail, doivent être punis, doivent être sanctionnés pour l'exemple et pour la justice. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui vole ou quelqu'un qui truque ou un autre particulier qui détruit un mur de clôture qu'on l'amène en prison et qu'on le juge, quelqu'un qui a détruit volontairement un bus doit être puni, doit être sanctionné. Je ne vois pas pourquoi on veut maintenant revendiquer pour qu'on libère ces délinquants. Parce que c'est de la délinquance. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc ça également, c'est une faute de ce côté. Du côté de l'État, comme vous l'avez dit, l'État n'est pas loyal vis-à-vis de ces revendications. Que ça soit les transporteurs, que ça soit le personnel de santé, que ça soit dans l'éducation, nous avons observé depuis des années, parce que nous participons parfois à des réunions d'évaluation, nous voyons que l'État ne réagit pas à temps et n'est pas loyal dans les négociations. Et c'est quoi le problème ? Il faut... Non mais vous savez, c'est de la mauvaise gestion. Quelqu'un qui vous adresse un préavis de grève, il y a un mois, en vous disant dans un mois, je vais aller en grève si mes revendications telles, telles, telles ne sont pas prises encore. Vous n'attendez pas que le délai expire, qu'il aille en grève pour l'appeler à des négociations. Il fallait le faire dès qu'on a reçu les lettres qui informaient du préavis, qui donnaient préavis pour la grève. Donc ça, c'est une faute de l'État et c'est une faute habituelle. On a l'impression que les ministres et autres, en tout cas, ceux qui reçoivent ces préavis de grève, n'en ont cure et ils attendent que ça expire, que les gens se mettent en grève, que les populations soient en difficulté pour commencer à réagir. C'est inadmissible. Ça, ça doit changer. Deuxièmement, quand on négocie avec ces gens, il faut être loyal. Quand il y a des revendications légitimes, incontestablement légitimes, il faut se donner les moyens de satisfaire ces revendications. Nous avons vu que ces personnes avaient 11 points de revendications qu'ils avaient indiqués. Il y a des points de revendications qui ne sont pas recevables. Par exemple, quand ils disent il faut revoir la situation sociale des chauffeurs, il faut une assurance maladie, il faut la retraite, il faut leur faire un contrat de travail. Et ce sont les chauffeurs qui, en compagnie des patrons, des transporteurs, qui posent ces revendications. Il y a un problème parce que c'est les employeurs que sont les transporteurs qui doivent satisfaire ces revendications. Et ce sont ces mêmes patrons qui, avec les chauffeurs, vont revendiquer pour dire non, il faut que l'État... Ce n'est pas l'État. L'État doit arbitrer, d'accord ? Mais le problème doit être réclé avant même que ça n'arrive à la table de négociation par les employeurs vis-à-vis des travailleurs. Ça, c'est ici. Moi, j'ai entendu hier, j'étais sidéré, des chauffeurs qui disent qu'eux, c'est des chauffeurs de taxi. Ils gagnent 50 000 par mois. 50 000 par mois, au pire des cas, 50 000 ou 40 000 par mois, en perdant de famille. Ça, c'est inadmissible. Et l'État ne doit pas accepter ça. Et eux-mêmes, bon, il n'y a que paix. Alors, son préposé, son apprenti, comme on dit, etc., ça doit être beaucoup moins grave. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces gens-là, ils sont obligés de travailler à des heures impossibles pour avoir leur versement et plus quelque chose qui leur permet de s'en sortir. Parce que sinon, avec le salaire, s'ils attendent la fin du mois pour le soir, 5 000, ils ne s'en sortiront jamais. Donc, c'est au jour le jour qu'ils essaient de se débrouiller. Ça, ça a toujours été comme ça, même depuis que nous, on était tout petits. les chauffeurs de taxi, ils ont leur versement qu'ils assurent, mais le surplus, ils achètent de l'essence, ils achètent ceci, cela, mais le reste, c'est dans leur poche. Ça leur permet de passer à la diviterie pour manger le matin, ou au truc, etc. Alors, c'est des problèmes aussi que l'État doit régler. L'État a l'obligation de régler ça. Troisième chose que nous avons préconisé, il faut que l'État revoie sa politique de transport public. Il faut que l'État se réapproprie 80, 90 % du transport public de voyageurs. C'est des gens qui n'ont pas de voiture personnelle, qui sont obligés de prendre, bon, j'espère que le BRT et le TR et tout ça, ça va concourir à augmenter l'offre de transport public, plus des bus qu'il faut augmenter, recruter, comme je l'ai dit, les gens qui sont des chauffeurs de taxi ou de grand d'eau, les former, les former, parce que si vous voyez entre les chauffeurs de bus actuel et les chauffeurs de car rapide ou de truc, mais il n'y a pas de commune mesure. Le chauffeur de taxi, il peut porter un sous-vêtement et recevoir son client dans le taxi, c'est inadmissible, c'est incorrect. Quand on les voit et puis la voiture est sale, souvent, quelqu'un l'a dit. Donc tout ça, si c'était des transports publics corrects, comme les bus de Dakar et d'Emdic, ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rentrer dans un carapide ou un djagandiaï. En somme, l'État doit réguler ce secteur. L'État doit reprendre l'exploitation de ce secteur. Maintenant, pour les 10% ou 20% qu'on laisse à des privés, l'État doit les encadrer et les subventionner pour qu'ils puissent pratiquer des tarifs qui sont soutenables par les populations. Parce que le transport public de voyageurs, les tarifs de transport public de voyageurs doivent en principe être subventionnés, sinon, ça va être des prix très chers que les populations ne pourront pas supporter. C'est pourquoi, d'ailleurs, Dakar d'Emdic, je pense qu'ils ont des tickets moins chers pour les mêmes trajets que les cars rapides ou autres. nous parlons à présent des perturbations fréquentes, très fréquentes même dans le service fourni par CENO. On annonce d'ailleurs des perturbations encore ce week-end. Et il y a aussi la qualité déplorable de l'eau dans certaines localités comme Parcelassénie, Rufisque, entre autres. Vous, SOS consommateur, est-ce que vous avez été saisi ou vous êtes-vous autosaisi par rapport à ce problème ? Tous les jours. Tous les jours, nous sommes saisis et tous les jours, nous réagissons, surtout quand ils envoient, maintenant c'est habituel, presque chaque semaine, ils envoient un communiqué, CENO envoie un communiqué pour dire qu'il va y avoir des perturbations. Or, on nous avait promis qu'avec le KMS3, avec les 100 000 m3 nouveaux qu'on a apportés, qu'il y aurait moins de problèmes, il y aurait plus de qualité. CENO, c'est une erreur très grave et l'histoire prouvera que CENO, enfin CENO, quand je dis CENO, moi je parle de Suez, parce que c'est Suez qui a gagné le marché et qui a créé CENO avec quelques particuliers. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire, même ce que faisait SDE et que nous déplorions dans une certaine mesure, CENO n'a même pas encore fait autant que SDE, sinon plus. Or, ils avaient promis mieux. Ils avaient promis d'abord de pratiquer des tarifs moins chers, ils avaient promis une meilleure qualité et ils avaient promis plus d'eau, plus d'abondance d'eau. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Et on se rend compte de jour en jour que CENO est incapable d'assurer ce service public, d'assurer ce fermage, parce que ce n'est pas son métier. Suez, son métier, c'est de faire des usines. ce n'est pas de distribuer de l'eau, de fermer de l'eau. SDE était là depuis plus de 20 ans et on se plaignait encore, mais ils faisaient des efforts. Et surtout, ils avaient la loyauté de dire aux gens tout ce qu'il y a. Ce n'est pas le cas avec CENO. Ce n'est pas le cas. Depuis que CENO, avec les associations de consommateurs, on n'a tenu qu'une seule réunion. Et encore, et encore. Il a fallu que Ndiaye Diop, que je salue au passage, qui ait une chance pour CENO, comme il l'a été pour SDE, que Ndiaye Diop, par son tempérament, par son caractère, ses relations avec les gens, aide un peu à ce que les gens se rencontrent et discutent. Donc ça, il faut le saluer au passage. C'est un excellent travail qu'il fait là-bas et c'est peut-être un des îlots d'excellence qu'il y a dans cette boîte. mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, les associations de consommateurs, il faut qu'on puisse attaquer ce genre de société devant les tribunaux. Et pour qu'on puisse le faire, il y a la loi qui a été votée au mois d'avril, la loi 2021-25, du 12 avril 2021, qui donne aux associations de consommateurs, qui leur donne le pouvoir légal de pouvoir attaquer ce genre de société en justice. Cette loi, elle ne peut pas encore s'appliquer pour les associations de consommateurs en ce sens qu'il faut que nous ayons un agrément du ministère du Commerce. Et cet agrément pose actuellement problème. Pourquoi ? Nous avons demandé au ministre de nous délivrer ces agréments. On nous fixe des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Et ça, c'est un combat qu'on va mener. Quelles sont les conditions ? J'espère, j'espère. Entre autres, on nous demande d'avoir des statuts conformes à un modèle de statut type que le ministère doit élaborer et mettre en compte. C'est incroyable. Combien de temps ça va prendre ? Et d'ailleurs, comment on peut exiger d'une association qui existe légalement depuis 20 ans ou 30 ans qui a ces statuts, on lui demande maintenant de produire des statuts type qui n'ont pas encore été élaborés ? Vous vous rendez compte de la bêtise ? C'est énorme. C'est-à-dire que ces statuts n'existent même pas encore ? C'est énorme. Ça n'existe même pas encore. Et la loi ne rétroagit pas. La loi s'applique pour l'avenir. Mais elle ne peut pas rétroagir. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez dire désormais s'il y a une association de consommateurs qui doit demander l'agrément, il faut que cette association ait des statuts conformes au modèle que moi je vais présenter. Mais vous n'avez même pas encore élaboré de modèle. Vous n'avez pas encore présenté de modèle. Et la loi, vous bloquez l'application de la loi parce que vous exigez, parce que dans le texte, on a simplement dit il faut, parmi les documents qu'on doit produire pour avoir l'agrément, il faut présenter des statuts qui sont conformes aux statuts types. Ces statuts types n'existent pas encore. Comment on peut attendre que ces statuts soient élaborés, adoptés, acceptés par le ministère pour pouvoir dire aux associations maintenant il faut produire des statuts, de nouveaux statuts qui soient conformes. C'est une aberration. Vous en déduisez quoi ? Contente de vous bloquer. Nous en déduisons que les juristes qui sont au ministère du commerce doivent revoir leur copie parce que c'est eux qui ont préparé la réponse du ministre. Nous allons certainement attaquer cette réponse du ministre devant la Cour suprême si on devait en arriver là. On ne le souhaite pas. mais nous pensons que s'il y a des rencontres peut-être, s'il y a des concertations comme le propose le ministre dans sa lettre-réponse, ça peut rapidement aboutir. Mais si ça devait traîner, une fois le délai de recours, le délai d'attente passé, nous allons attaquer ces mesures-là, ces décisions du ministre. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, le ministre ne nous permet pas de travailler contrairement à ce que le président de la République a dit dans un des derniers conseils interministériels où il a demandé une application urgente et complète de cette loi de protection des consommateurs. Alors, que savez-vous de la qualité de l'eau servie aux populations des parcelles assainies ? Pouvez-vous édifier justement ces usagers ? Si vous en savez plus ? Alors, c'est une catastrophe et ce n'est pas seulement malheureusement aux parcelles assainies. Il y en a ailleurs. Bien sûr. Il y en a même dans le rural. J'ai dû intervenir il y a moins d'une semaine dans des villages du département de Cafrine. j'ai dû intervenir auprès du préfet que je salue au passage auprès du directeur de l'eau fort qui a aussi fait beaucoup pour que ces villageois qui étaient connectés. Ils étaient connectés dans un premier forage. Il n'y avait pas suffisamment d'offres parce qu'il y avait trop de villages qui étaient connectés sur le forage. On fait un nouveau forage où ils sont branchés mais ce forage faisait sortir de l'eau boueuse. De l'eau boueuse. Si je vous montrais les trucs d'ailleurs quand on a montré ça au directeur de l'offre il leur a dit mais cette eau là les populations ne doivent pas boire cette eau. Et cette eau était gérée à fermer par une structure qui s'appelle je ne sais pas c'est pas Afritek Aquatec 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 Les gens se plaignent énormément de ces fermiers comme Aquatec et il est urgent que l'État revoie ces affermages parce que les populations ont attendu trois, quatre ans où on leur présentait ces eaux boueuses là pour dire n'yat maintenant c'est fini on n'accepte plus. Nous nous avions été saisis au niveau de SOS par un natif de je crois que c'est Kungel qui est en France qui nous a saisis et nous avons vu nous avons commencé à enquêter on nous a donné les références des villageois et tout on les a contactés ils nous ont expliqué que ça fait trois, quatre ans qu'ils attendent. Alors heureusement avec l'intervention du sous-préfet et du directeur de Hauport on a déconnecté ces villages de ce forage on les a déconnectés de ce forage boueux qui donnait de l'eau boueuse pour les reconnecter à leur forage d'origine en attendant qu'on étudie la possibilité de faire un autre forage. Vous voyez le drame que vivent les populations aussi bien urbaines que les populations rurales en ce qui concerne la fourniture de l'eau mais pour ce qui est des populations urbaines il y a absolument urgence à ce que l'État mette en demeure Seno puisque c'est Seno qui gère de régler ces problèmes-là parce qu'il y va de la santé des populations il y va quand même de la qualité de l'eau qu'on sert aux populations qui payent qui payent très cher parfois surtout avec les compteurs utrons qui sont des mauvais compteurs qui ne sont pas encore retirés de la circulation et ça nous relançons les autorités nous avons fait une lettre il n'y a pas longtemps pour dire que nous nous voulons assister à toute nouvelle expertise parce que il paraît que Seno devant les conclusions de l'État qui a dit que les compteurs gel sont bons les compteurs e-tron ne sont pas bons on vous installe un compteur e-tron nous on a dit aux gens il faut refuser les compteurs e-tron parce qu'il a été prouvé par une expertise des services compétents de l'État que ces compteurs ne sont pas bons alors non seulement on vous fait payer l'eau très chère parce qu'on vous a installé des compteurs qui ne sont pas bons mais l'eau n'a pas de bonne qualité vous ne l'avez pas suffisante elle n'est pas suffisante donc c'est un drame au quotidien que vivent les populations il faut que les populations réagissent plus fermement que ça oui quoi que dramatique maître paradoxalement la situation ne fait pas réagir l'État Seno est sous la tutelle du ministère de l'éthroïs de l'eau mais on n'entend pas du tout l'État l'État attend que les populations réagissent jusqu'à un certain degré de réaction pour à son tour réagir c'est inadmissible c'est irresponsable et pourtant le ministre qui est en charge l'eau c'est quelqu'un qui est d'habitude très réactif nous l'avons fréquenté quand il avait l'éducation nationale c'est un ministre courageux d'abord parce qu'il va toujours au front il nous a habitués à ça mais il a l'habitude de dire aux gens quand même la vérité mais on ne l'entend pas en tout cas nous allons l'interpeller mais il faut mettre de l'ordre dans cette histoire d'eau les gens ne peuvent pas se priver d'eau et surtout de l'eau propre il y a des gens qui meurent qui sont malades qui meurent tous les jours à cause de ce qu'ils mangent ce qu'ils boivent ou même l'air qu'ils respirent ce qu'ils boivent c'est l'eau d'accord il y a les jus les canettes etc mais il y a l'eau il y a l'eau qui peut rendre malade il y a des risques réels avec l'eau qu'on nous sert et ça c'est un problème de santé publique qui devait interpeller l'état au plus haut niveau et nous je vous assure si on avait cet agrément du ministère du commerce pour mener l'action collective nous allions attaquer ces sociétés en justice sans attendre mais nous ne pouvons pas le faire maintenant parce que si nous le faisons on va déclarer nos actions irrécevables au niveau du tribunal tout le monde se plaint y compris ceux qui doivent juger y compris les magistrats les procureurs tout le monde est soumis aux mêmes difficultés pour ce qui est de l'eau et d'autres denrées l'électricité et autres nous avançons pour parler de la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité notamment et surtout le défaut qu'il y a dans l'application des mesures que l'état avait annoncées oui l'état a toujours ce drame de ne pas pouvoir faire appliquer les mesures qu'il prend ou les textes qui régissent ces prix-là c'est vraiment une impuissance extrêmement grave une impuissance coupable parce que l'état doit se donner les moyens de faire appliquer la loi et nous avons vu qu'au ministère du commerce le ministère du commerce n'a absolument pas les moyens de faire appliquer les lois sur les prix de temps en temps on vous fait une opération coup de poing où on va prendre dans quelques marchés dans quelques marchés mais après bon ça s'arrête là les délinquants ils le savent et ils vont même aller négocier ils vont aller négocier pour payer une amende et reprendre leur marchandise ce qui est extrêmement grave bon les agents qui sont sur le terrain ils sont peu nombreux ils ont peu de moyens il y a quelques temps seulement après avoir crié sur tous les toits qu'on leur a donné quelques véhicules un ministère du commerce ça doit être un grand ministère parce que la vie des populations tourne autour de la consommation donc il y a la production ou l'importation la distribution et la consommation du produit final donc c'est toute une chaîne où il y a énormément d'acteurs si vous allez sur internet et que vous comparez l'organigramme du ministère du commerce en Côte d'Ivoire et le ministère du commerce au Sénégal c'est même pas comparable au Sénégal vous avez trois directions peut-être en Côte d'Ivoire vous avez dix directions et on ne sait pas un nombre incalculable de divisions ou de services ça doit être un grand ministère un ministère du commerce vous allez dans tous les grands pays c'est la même chose le ministère du commerce c'est un grand grand ministère ici c'est un tout petit ministère où le ministre est totalement impuissant à gérer quoi que ce soit vous savez tous les problèmes de prix qu'il y a le ministère doit être impliqué c'est récemment que le ministère a commencé à s'impliquer sur les problèmes de loyer alors qu'il y a tout il y a les problèmes de médicaments il y a l'électricité il y a tout ce qui est prix et consommation le ministère du commerce doit être impliqué il doit être au coeur de l'action mais ici ils n'ont pas les moyens ni en personnel ni en moyens rien du tout rien du tout alors donc c'est déplorable et ça c'est au détriment des populations qui payent les impôts mais y compris les taxes à la consommation vous entrez dans n'importe quelle grande surface vous voyez des choses tout à fait anormales et pourtant ceux qui entrent dans ces magasins et ces grandes surfaces parmi eux il y a des commissaires aux enquêtes économiques il y a des directeurs de ceci ou cela qui sont chargés de réprimer de faire constater et de réprimer ces manquements qui augmentent et qui ne font rien qui ne font rien malheureusement l'état ne fait absolument rien pour protéger les populations les consommateurs et pour punir les délinquants qui sont dans la chaîne de distribution qui vendent à tous les niveaux et qui vendent comme ils veulent quand ils veulent avec vous savez même les problèmes d'emballage les problèmes de propreté tout ça rien du tout donc c'est la démission totale de l'état pour ce qui est de la protection des consommateurs vous l'avez évoqué le loyer le ministère du commerce justement s'est impliqué dans ces problématiques une grande réunion a été convoquée vous étiez même présent à cette rencontre où est-ce que vous en êtes par rapport aux solutions qui ont été proposées bon d'abord il faut préciser que je n'étais pas à cette rencontre nous nous avons refusé ah oui c'est à ce que c'est alors qu'il y a il y a eu il y a eu trois réunions moi je n'ai été qu'à la dernière qui a eu lieu lundi passé c'est lundi là passé à la direction du commerce intérieur et j'y étais parce que le directeur du commerce intérieur a bien voulu m'adresser une lettre en me disant nous avons besoin de vos compétences j'y suis allé par politesse vis-à-vis de ce directeur vous n'avez pas été à Djamnyadjo ? je n'ai pas été à Djamnyadjo nous n'avons pas été représentés nous n'avons été nulle part parce que nous ne croyions pas aux histoires d'observatoires qu'on a agité et qu'on veut mettre en place ça ne servira à absolument rien un observatoire ne peut pas régler le problème des loyers un observateur c'est fait pour observer si vous voyez d'abord les termes de référence les missions qu'on veut donner à l'observatoire ça ne servira à rien si ce n'est à retarder la solution à diluer même la solution du problème ça ne peut pas se régler de cette façon absolument je le dis je le maintiens je le soutiens comme je vous l'ai dit j'ai été à la dernière réunion mais je n'ai pas ouvert la bouche esprit pourquoi ? parce que j'ai dit à la fin on m'a interpellé le directeur m'a interpellé en me disant mais on ne vous a pas entendu j'ai dit oui moi je suis venu par politesse simplement et à cause de vous parce que non seulement vous avez bien voulu m'inviter mais je sais que vous faites un travail extraordinaire vous vous démenez comme 10 personnes et c'est vrai monsieur Diallo le directeur du commerce intérieur Omar Diallo Omar Diallo qui est sur tous les fronts il est sur tous les fronts donc malheureusement ils n'ont aucun pouvoir ils n'ont rien aucun moyen je lui ai dit moi je suis venu par courtoisie envers votre personne mais vous avez vu que je n'ai pas pris la parole parce que je ne participe pas à ça tant que vous ne nous donnez pas nos agréments pour nous permettre de travailler correctement moi c'est fini SOS ne viendra plus à vos réunions parce que nous ne voulons pas être des fers-valoirs quand vous avez besoin de nous vous nous convoquer ou vous nous inviter c'est la question que j'allais vous poser il a été annoncé que les consuméristes ont aussi pris part à cette grande réunion il y a une association de consommateurs moi je n'ai même pas signé la feuille de présence parce que j'estime qu'officiellement je n'étais pas présent justement donc vous pensez qu'on vous traite comme des fers-valoirs exactement c'est le sentiment que nous avons avec cette histoire d'agrément tant que le ministère du commerce ne se dépêche pas pour nous donner nos agréments qui nous permettent d'agir légalement de mener les actions collectives dans l'intérêt des populations moi je n'irai plus aux réunions organisées par l'état c'est une manière de tromper les populations ah oui ou non ça je ne l'accepterai plus c'est pourquoi quand les populations disent mais où sont les associations de consommateurs mais on est là mais qu'est-ce qu'on peut faire on n'a pas de pouvoir le pouvoir que la loi nous a donné et pour lequel nous nous sommes battus pendant des décennies pour avoir cette loi qui nous permet de mener l'action collective nous l'avons eu enfin et c'est un ministre qui veut bloquer l'octroi de cet agrément là parce qu'ils ont créé de nouvelles conditions par leur juriste il y a un problème il y a un problème c'est pourquoi moi nous on n'assiste plus à ces réunions on attend et quand le délai sera expiré nous allons attaquer devant la cour suprême et nous verrons ce que la cour suprême dit une loi une loi ne rétroagit pas une loi c'est pour l'avenir et l'esprit de la loi ce n'est pas qu'on empêche aux associations de consommateurs d'exercer les pouvoirs que leur donne la loi pour défendre les consommateurs nous parlons politique maître dernièrement le président Makissal a annoncé le retour du poste de premier ministre après un peu plus de deux ans de suppression pour disait-il que les choses aillent plus vite le slogan fast track est-ce que vous pensez que c'est un échec du fast track qui a motivé le retour de ce poste de premier ministre moi je voudrais être indulgent en disant je ne parlerai pas d'échec je dirais que c'est une erreur qui va être réparée c'était une erreur que d'avoir supprimé ce poste et beaucoup de gens l'avaient dit nous y compris c'est une erreur parce que le premier ministre ce n'est pas une fonction vide sans contenu énorme et Bouna Abdallah qui était le dernier premier ministre a montré que le poste de premier ministre c'était important c'était un coordinateur qui était sur tous les fronts ça il faut le reconnaître il était sur tous les fronts et quand il faisait quand il fallait faire de la conciliation il le faisait quand il fallait faire preuve de fermeté il le faisait aussi il faut le lui reconnaître et je pense que vous les journalistes aussi vous êtes bien placés il a désamorcé beaucoup de bombes voilà c'est une mission c'est une fonction extrêmement utile dans un pays parce que le chef de l'état ne peut pas tout coordonner comme disait Talasila et il ne peut pas de Borofbi Kani Afri et ainsi de suite être au fourreur au Moula non et surtout bon on vous dit moi j'ai lu l'exposé des motifs du texte qui va aller à l'assemblée mais c'est heureux qu'enfin que le président de la république corrisse cette erreur tout le monde a le droit de se tromper moi je le mets sur son droit à l'erreur à un moment il avait pensé qu'il pouvait supprimer qu'il pouvait se passer de ce poste pour diriger les choses directement et maintenant force est de reconnaître que c'était une erreur j'espère qu'ils vont reconnaître mais quand j'entends des responsables politiques qui le soutiennent essayer d'expliquer non il faut reconnaître que c'est une erreur c'est humain c'est le droit à l'erreur donc moi je mets ça sur le compte d'une erreur qu'on est en train de réparer et c'est une bonne chose venons-en aux élections locales et au recours surtout des préfets et sous-préfets suite aux décisions des cours d'appel décisions justement que l'autorité peine a appliquées selon Yéhu Askanui il y a aussi par dessus tout cela des craintes de violences post-électorales comment observez-vous vous avez été justement sur la scène politique comment observez-vous tout cela je n'ai pas compris ce recours des préfets et sous-préfets je ne le comprends pas il n'y a aucune légitimité de leur part à faire cela c'est l'administration centrale et il s'agit d'élections les élections c'est quelque chose de sensible c'est pas la vie de tous les jours où le gouverneur le préfet représente l'administration centrale et agit dit oui ou dit non après avoir apprécié non il s'agit d'élections et de travaux préparatifs des élections je pense que même si un préfet ou un gouverneur prend une décision et que cette décision soit rapportée par une juridiction par une juridiction je ne vois pas comment un préfet ou autre peut légitimement dire non 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 moi je ne suis pas satisfait de la décision de la cour d'appel je vais faire un pourvent en cassation non seulement c'est suspect mais c'est inadmissible à moins qu'ils aient reçu l'instruction pour le faire de leur hiérarchie le ministre c'est peut-être ça beaucoup le pensent je ne pense pas qu'un gouverneur ou un préfet tel qu'on les connait au Sénégal tel que traditionnellement ils se comportent moi c'est la première fois que je vois ça et je ne suis pas je ne serais pas étonné que ça soit des instructions qu'ils ont reçues et qu'ils veulent faire à leur corps défendant je pèse mes mots parce que j'ai l'habitude de discuter avec des gouverneurs et des préfets c'est vraiment des braves messieurs qui ont toutes les peines du monde à administrer localement là où ils sont il faut il faut le reconnaître quand on les pratique on sait que ces gens ils sont de bonne foi ils ne sont pas partisans pour la plupart pour la grande majorité c'est vraiment l'administration qui est là qui est républicaine quand un chef d'état ou un maire élu ou n'importe quoi arrive il les trouve là et quand il part à moins qu'il y ait eu un changement il les laisse là donc ça c'est l'administration centrale qui fait la force des Etats-Unis donc moi je pense qu'ils ont dû recevoir des instructions pour agir de cette façon parce que c'est inhabituel qu'ils aient des réactions comme ça mais je ne pense pas qu'eux-mêmes aient pris la responsabilité et la décision de dire et d'attaquer ces décisions de la cour d'appel c'est inhabituel et c'est suspect le ministère de l'intérieur a actionné justement l'agence judiciaire de l'état pour cela donc on peut supposer moi pour moi ça vient d'en haut ça vient de haut lieu c'est pas de leur initiative non ça ne les ressemble pas il nous reste à peine 4 minutes venons-en à cette enquête que demande Transparency International sur la corruption des agents étrangers dans des contrats pétroliers lucratifs du Sénégal face à la réticence justement des autorités sénégalaises à enquêter profondément dans des dossiers de ce genre trouvez-vous suspect la gestion des ressources naturelles à travers cette sortie de Transparency International qui a justement déposé des plaintes dans ces juridictions alors il y a beaucoup d'accusations et il y a beaucoup de récriminations et comme il y a ceux qu'on accuse contestent il est bon qu'il y ait des enquêtes surtout des enquêtes indépendantes de cette dimension et qui aboutissent donc moi je pense que c'est une bonne chose et je pense que Transparency en tout cas je pense qu'il y a des gens qui vont le saisir encore avec ça qui est une première pour d'autres d'autres secteurs où il y a peut-être où il y a certainement de la corruption je prends un exemple par exemple si on prend des sociétés comme les ICS il y a il y a il y a beaucoup d'accusations et des dénégations mais il y a surtout beaucoup d'accusations contre les dirigeants et les repreneurs donc ça aussi ce serait un bon dossier d'enquête pour Transparency et je pense que ça va aller jusqu'au bout je l'espère pour terminer Fosolpont sur l'affaire Sonko vous êtes un de ses avocats après la nomination d'un nouveau doyen des juges d'inspection suite au rappel à Dieu de Fosambassal quelles sont vos attentes par rapport à cette affaire qui l'oppose à la demoiselle à dire ça bon nous disons qu'il vaut mieux tard que jamais c'est heureux qu'il y ait un nouveau doyen des juges et nous lui souhaitons la bienvenue mais nous restons circonspects et nous attendons de voir quels actes il va poser nous le jugerons sur les actes qu'il va poser en tous les cas moi je n'aborderai pas le dossier mais nous les avocats et M. Sonko ce qu'il attend c'est qu'enfin depuis qu'on l'accuse qu'on l'entende il veut être entendu il veut que ce dossier bouge soit instruit mais on ne peut pas tenir sur sa tête une épée de Damoclès qui le laisse assez indifférent parce qu'il a la conscience tranquille mais il est inadmissible qu'on continue on a entendu des personnes et pourquoi on n'entend pas la personne principale qui est mise en cause qui demande à être entendu qui insiste pour être entendu sur le fond c'est inhabituel on n'a jamais vu ça vous accusez quelqu'un vous le faites inculper et maintenant vous traînez les pieds pour l'entendre et lui il demande tout le temps à être entendu on ne veut pas l'entendre et c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui c'est un adversaire politique donc si c'était un particulier il y a longtemps qu'on l'aurait entendu et on dit que c'est un délit de droit commun et pourquoi on ne veut pas l'entendre c'est suspect et c'est fait sciemment à votre avis ah non nous nous estimons que c'est fait sciemment nous estimons que c'est fait sciemment parce que même avec le décès de feu le doyen des juges dont nous saluons la mémoire le cabinet continue à fonctionner le cabinet du doyen continue à fonctionner à travers les autres juges vous avez même voulu la défense avoir on a déposé même des requêtes oui des requêtes et nous avons été surpris de voir que le parquet par exemple s'opposait à ce qu'on entende en tout cas nous n'avons pas encore reçu une notification officiellement de ces refus et nous attendons le contrôle judiciaire aussi oui oui tout ça tout ça vous savez un adversaire politique de cette dimension quand même on ne fait pas planer un délit de droit commun sur sa tête et qu'on laisse les choses en l'état pendant qu'on s'occupe d'autres dossiers avec une vitesse extraordinaire donc voilà ce que je peux dire sur cette appel et c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral maître Massor Nekan ça a été un grand plaisir c'est moi qui vous remercie et vraiment je vous souhaite une bonne continuation vous avez des émissions qui sont très riches très intéressantes et vraiment je vous souhaite une bonne journée marque bien en place au micro de menaces merci maître Massor Nekan avocat et président de SOS consommateurs ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djawo Diallo pour la mise en onde merci aussi à PendaFaï pour le parfait service à la présentation c'était Fatou Tchamgom merci de réécouter cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible sur Réoumi officielle notre chaîne sur Youtube tout à l'heure passez un très bon week-end c'est un très bon week-end